Les mouches tsetse sont des insectes de la famille des Glossinidae. Elles sont principalement présentes en Afrique subsaharienne et sont connues pour être des vecteurs de la maladie du sommeil, également appelée Trypanosomias humaine africaine. Cette maladie est causée par un parasite appelé Trypanosoma, qui est transmis à l'homme par la piqûre de la mouche tsetse. Les mouches tsetse sont généralement de couleur brun foncé à brun rougeâtre et ont une apparence robuste. Elles sont actives pendant la journée et se nourrissent du sang des mammifères, y compris des humains. Les femelles de la mouche tsetse sont les seules responsables de la transmission de la maladie, car elles ont besoin de sang pour produire leurs œufs. La maladie du sommeil peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, de la fatigue et des troubles du sommeil. Si elle n'est pas traitée, elle peut progresser vers des stades plus graves, affectant le système nerveux central et entraînant des symptômes neurologiques tels que des troubles de la coordination, des changements de comportement et, éventuellement, le coma et la mort. La prévention et le contrôle de la maladie du sommeil impliquent généralement des mesures telles que l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, l'élimination des habitats de reproduction des mouches tsetse et l'utilisation de médicaments pour traiter les personnes infectées. Il n'y a pas de mouches tsetse spécifiquement appelées « mouches tsetse tueuses ». Les mouches tsetse sont effectivement des insectes nuisibles en raison de leur rôle dans la transmission de la maladie du sommeil, mais elles ne sont pas intrinsèquement « tueuses » au sens où elles chercheraient activement à attaquer les humains pour les tuer. Il est important de noter que la connaissance et la recherche sur les mouches tsetse ainsi que sur la maladie du sommeil sont en constante évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada